Et on est de retour avec plus de Elden Ring et on se casse d'ici. C'est parti. On se casse de cet endroit. C'était intéressant, c'était intéressant. On a fait l'endroit en entier, on a découvert énormément de choses. La dernière fois, récupérer un nouveau bouclier, une nouvelle partie d'armure, on a eu un nouvel esprit. A invoquer, qui est potable. Ce qui est bien, c'est qu'il switch entre mêlée et distance. Mais bon, nous on a une sorte de gros garde du corps aussi, qui est quand même un peu mieux. Et on a augmenté l'esprit exprès pour pouvoir l'invoquer, parce qu'elle consomme 104 points de PC. Mais c'était une bonne aventure, c'était une très très bonne aventure cet endroit. Je recommande, pas du tout. C'est assez hardcore, c'est assez hardcore. C'était assez hardcore. Bon, maintenant on retourne dans notre petite forêt toute mignonne. On a des trucs un peu partout. On a des trucs un peu partout. Donc on va voir. Après ce qui est bien avec ces aventures là, c'est qu'on en ressort encore plus puissant. Il y a un ours. Ça c'est quoi ? Ah, c'est pour invoquer l'esprit qui marche. Allez, tu vas me faire aller là-bas ? Saloperie. On a quoi comme objets ? Oui, on a un truc pour augmenter la vie. Lui normalement il fait rien. Tu m'amènes vers les chauves-souris. Ah oui, c'est ça. Ah oui, je voudrais aller à la table ronde. Pour l'augmenter. Ah non. J'aurais pas dû l'invoquer. Et là, il y a une autre zone dangereuse. Gâchis ! Où est-ce que tu m'emmènes ? Des loups ? Ok. Je l'avais marqué en plus. Super. Ouais, ça je... Merci. Merci l'esprit quoi. Bâtisse abandonnée des bois brumeux. J'entends... Ah ! Ah, j'ai compris pourquoi. On dirait que ça, c'est un mec qui fait à ouf. Non. Ça a l'air... Ah... Tu gères. Je sais pas si tu vas pouvoir rentrer avec moi, j'espère. Non. Talisman de la hache. Améliore les attaques chargées. Ah ! Tiens, encore une... Estime, Seigneur, il y a un renas. C'est pour une raison qu'il prévient. La hache. Arme qu'il manie avec une expertise redoutable. Ouais. Non mais ça marche pour tout, j'imagine. Faudrait des ennemis les mêmes. Voir les dégâts qu'on fait. Les attaques chargées. Genre les charger au max ou... Au moins elle, elle est vraiment cool. C'est vrai qu'ils ont donné une bonne IA différente, en fait, aux esprits. C'est vraiment cool. Du coup, elle a pas été très utile. Allez, fais voir toi. 500 et quelques. Ouais, non. C'était peut-être additionné avec ce qu'elle a fait, elle. Je sais pas. Ouais, non. Pour reparler de l'IA. Vraiment top. Parce que, oui, les esprits sont vraiment différents. Tu prends... Genre les pantins, genre, ils ont pas de... Ils ont aucune discipline et ils attaquent et puis voilà. Donc, en gros, ils attaquent les trucs qui sont à côté, quoi. Cool. Ah, ils attaquent les choses qui sont à côté d'eux. Et basta. Après, t'as... On peut faire la magie ? Oh, putain, on peut faire la magie, là. Ah, on pourrait faire des tirs et tout ça de magie, en fait, sur... Sur le cheval. Euh, mais qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, et après, on a les petits pantins, là. Fantassins. Ils font un peu... Ils sont très frénétiques. Et... Si jamais ils se font toucher, ils pètent un câble. C'est marrant. Genre, ils font leur attaque, là, partout. Et après, ils tombent. Et elle, elle reste vraiment à côté, quoi. Elle protège la grosse guerrière, là. Vraiment, vraiment cool. Ah, mais là, je retourne... Je retourne sur la route principale, en fait. Oh, elle m'a pas donné ma fiole bleue. On y est allé, là ? Relais en ruine. Je m'en rappelle plus. Je crois, c'est la plante... Oui, 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 on y est allé. On redescend. Oh, putain. On peut... Là, on peut redescendre directement avec le truc, là. Avec le vent. Bon, on va la jouer safe. Comme ça, on se balade un peu. Je trouve qu'on se balade pas assez. Donc, je... Donc, je... Même truc. Oh, même truc. ... ... ... Parfait on va regarder sur la plage. Toi on va t'ignorer parce que t'es chiant. J'ai envie de j'ai envie d'explorer. Là il y a un esprit là bas. Il regarde l'arbre. La colère gronde chez les semi-humains depuis que leur mère a été enlevée. Où demeurez-vous au seigneur Kennet ? Le chevalier tourmenté par le sang. Ah les demi c'est ça ? Les gobelins. Il y a même le gros dans le one shot. C'est quoi ça ? Magasin ouvert. C'est quoi la direction ? Oh un feu ! Yes ! Ben je vais t'acheter des trucs mais bon euh... C'est pas comme si l'argent ça allait te donner de la bouffe. Essayer d'envahir le monde d'un autre joueur. hache légère, flèche, flèche de Trina c'est quoi ça ? Ah ! Accumule de sommeil. Hein ? Des flèches pour endormir. C'est sympa. Là on a un rempart azur. Poit 5 c'est beaucoup. Garde 47. Là on a un bouclieron renforcé. Je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. 47 de garde. Mais bon il est beaucoup plus lourd donc on va pas l'utiliser. On est à 39.9 en charge moyenne. Je crois que c'est 40 notre pour passer en lourd. Ah on fait mal hein. J'entends un truc mais... Ah mais c'est pas à côté de l'arbre ça ? Oui non mais on les connait. On l'a fait celui-là ? C'est avec l'ours. Oui. On va se balader encore. Je veux me balader genre là. Là y'a un pont. Là y'a un truc aussi. Là y'a quelque chose. Là y'a quelque chose. À la limite j'ai envie de dire que là aussi y'a quelque chose. Ouais on va faire ce côté-là puis après on va finir par le château qu'on a vu. Y'a tellement de trucs. Là y'a quelque chose. Là y'a quelque chose. Là y'a quelque chose. Là y'a quelque chose. Oh ! Bah du vu qu'on a ça, on va aller à la table ronde voir si on peut pas augmenter les trucs et surtout si on peut pas augmenter notre dame. Notre dame sans tête. Ah j'espère que ça augmente ses dégâts, sa résistance et tout ça. Ça va être cool. Ah ! Je crois que le jeu a crash. Y'a pas de chargement, rien. Hum. Ouais, le jeu a crashé. Intéressant. 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 On relance tout ça. J'espère que... Je sais même pas si... Oui il y a des sauvegardes auto. Oui, oui. Des fois ça s'affiche en haut à droite. Mais je sais pas ce que ça va nous donner. C'est sympathique. J'espère que j'aurais pensé à couper. Aïe 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 aïe. J'espère que ça va pas être un crash récurrent. Voilà c'est bon. Le jeu il est lancé. Genre je vois pas pourquoi... Ouais enfin c'est un crash dans un chargement, ça ça fait peur par contre. Ah c'est sympa, on va peut-être pas quitter le jeu, c'est que c'est que c'est qu'il était à partir. Je pense qu'on peut faire une grande option. Une perte de progression. Oui merci, oui. C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Alors ok. C'est... Ouais non c'est juste là, ça va. Allez, charge, ouais ça va. Genre on a débloqué un truc dans l'histoire et le jeu est bugué. Et c'est là qu'il arrête pas de cracher au même endroit, vous voyez c'est ça que je pensais. Après oui on avait, ah oui j'avais oublié. Maintenant, il y a que maintenant en fait que ça me revient. On avait un objet qui permettait une résurrection ou un truc comme ça. Ah, on a ça aussi. Une fiole de salut miraculeuse demeure au troisième église américaine. Ah oui, c'est vrai qu'on a acheté des notes aussi à lire. J'avais complètement zappé ça. Pour interrompre la déambulation du mausolée, il faut d'abord nettoyer ses pieds. Ah, le mausolée, la tortue. Les têtes de troll fouisseurs portent encore d'antiques plaies. Les tuniciés terrestres sont vulnérables à l'endroit où leur corps touche le sol et le poison leur causera d'importants dégâts. Face à une bande de semi-humains, éliminez leur chef en premier et les autres céderont vite à la panique. Quelqu'un rôde dans l'un des relais en ruine qui bordent la route de Nécro-Limbre. Traverser le plomb qu'on prend de la chaussée pour suivre les traces d'animaux vers le nord. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, on avait un truc, une sorte de branche ou je ne sais pas quoi. Ah oui, là on avait récupéré quoi ? Détermination en garde. Début de cette compétence, tenez votre épée à horizontal avec une attaque normale pour briser la garde de l'ennemi, avec une frappe verticale ou une attaque puissante pour porter un coup d'estock. Ah ça ! Noyau d'une créature mimétique connue sous le nom de l'arme d'argent. Cette substance est en réalité un organisme vivant. Merteur recul pour l'œuf d'ambre chéri par Renala, reine de la pleine lune, afin de permettre la renaissance. Renaître est l'occasion de définir les attributs que vous avez augmenté en montant de niveau. Ah ! Renaître est l'occasion de redéfinir les attributs que vous avez augmenté en montant de niveau. Ça tue ! Donc on peut vraiment remettre notre perso à zéro. Ça tue... Oh mon dieu que c'est cher. Fin après oui je m'imaginais quoi ? Que ça soit gratuit pour le truc le plus pété qu'on est ? Evidemment que ça va être cher. Attends déjà est-ce qu'on peut renforcer l'arme ? On peut... Plus 5. Maintenant... C'est barrant parce que maintenant ça demande pierre de force. Ça demande une à chaque fois. Bon là ça servira à rien d'augmenter. Bonus incantation. Bon ça ça augmenterait. Alors nous on veut ça. Oui. Alors plus un... Je sais pas ce que ça fait en fait ça qui est con. Ah ouais ! Chaud quand même ! Chaud quand même le prix. Non. Ça va me baisser ma vie et tout c'est relou. On a rien fait vraiment en fait. Lui devrait me dire... Bon on est reparti. Parce que là on fait plus rien en fait dans l'histoire principale. On fait strictement plus rien. Là juste... On se balade et tout. Mais on fait des aventures de fou. On fait des aventures complètement... Complètement folle. Bon. On a notre dame. Plus 2. J'ai envie de dire qu'on peut faire ça. On la mettra là. Genre du coup ça serait ou lui. Le disciple ancestral. Ou alors le lutel. Alors on avait dit... Là-bas il y a un truc. Là-bas il y a un truc. Il y a l'air d'avoir un truc. Ok les chauve-souris sont à la gauche déjà. Bonjour. Vous fouillez quoi ? Tu peux me lâcher toi ? Ça c'est le cheval qui a pris. J'entends... Scarab... Lui c'est quoi ? Lui c'est les fioles. On s'en fout un peu. Ah quoique... Non j'ai envie peut-être. Non si si c'est les fioles. Ah maison. Ah attends. Maison. On la connaît celle-là ? Non c'est pas la maison où on avait trouvé la... Non 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 c'est nouveau ça. On a pas le... Non ça me dit rien qui vaille. Il y a un tableau. Vous vous rappelez la peinture c'est quoi ? La peinture d'Aramis ? Dans le 1 ou un truc comme ça ? Cabane de l'artiste. C'est quoi ça ? Extrêmement doré. Ah ! Ils font des... Ils font des... Ils chient de l'or en fait. Oui y'en a deux. On va tellement se faire absorber par la peinture. Tableau mal du pays. C'est quoi ? C'est quoi comme objet ? Ah c'est ça. Alors souvenirs d'un tableau intitulé mal du pays. On rencontre que ce... Que ce peintre saisissait les paysages que quand on rencontre ce pays. Contempler lors de leurs derniers instants ce que la mort venait étreindre. L'un du peintre ainsi que les souvenirs des derniers instants de son client peuvent être trouvés en se rendant à l'endroit représenté. Zéro idée où ça peut être. Zéro idée. Genre peut-être y'a un pont parce qu'on voit des arches. Après y'a l'air d'avoir des tombes en fait. Des pierres et tout ça donc... Si jamais on le voit ça va pas passer inaperçu quoi. C'est quoi ça ? Ah c'est un nègre. Oh tout ce qu'il y a. Bon allez. Les autres points. Y'a une cabane là-haut. On y est allé ou pas ? Oui non si si si. Ah quoique non 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 c'est une cabane avant le point. On est pas allé là. C'est quoi ça ? Ah non c'est pas une cabane en fait. Bah si c'est ça. Moi je pensais que c'était... Putain mais je suis aveugle. Toi on t'a vu. On t'a parlé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah des demi-humains là. Des gobelins. Donc ça c'est bon. Après y'a là. Là on l'a fait aussi je crois. Très bon. Est-ce que le marqueur ça en va automatiquement ou pas ? Ouais le marqueur... Ça aussi ça c'est bien qu'ils aient fait en sorte que le marqueur s'en aille automatiquement. Ça c'est vraiment très bien. C'est quoi qu'il se passe ici ? Oh. Oh. Kenneth. Attends j'arrive 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 j'arrive. Kenneth c'est pas la personne qui était euh... Qu'un des fantômes disait ? Kenneth quelque chose ? Je suis là, je suis là. Le héro est là. Je suis devant toi du coup. Oh. Oh. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est très gentil. Mais euh... Je suis là. 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 Oh je vois. Tu veux savoir le défi ? Faites pas. Mais... Le grand Kenneth Hight est connu pour son considérable largeur. Les célébrations seront davidées sur la fin de mon rétrival. Il y a même là une sorte de... Ouais non mais on va juste continuer le long de la route et on va descendre vers la forteresse. Sinon je vais encore m'égarer. On va encore partir je sais pas où. Ah ok. Wow. Alors est-ce qu'elle peut tous les tuer ? Ouais non elle est violente. Elle fait des attaques chargées et tout hein. Non. Mais elle prend 0... En plus avec son bouclier elle... Putain. Avec son bouclier c'est du 100% physique hein. C'est pas un truc en beau hein. Ouais non elle est top. On a bien fait de l'augmenter. On a bien fait. Et de la récupérer aussi. Enfin d'avoir le niveau court. C'était juste pour ce combat là. C'est un peu faible. Ah. Non c'est pas juste pour ce combat là. Attends. Elle prend l'aggro peut-être facilement. Je me demande si elle a pas... Elle est tombée mais elle a pris 40 de dégâts quoi. Vas-y défonce le. Yeah bien joué. Tout notre... Toutes nos runes elles vont passer là dedans elle. Hein. Obligé. Oh. Troisième église de Marika. Et c'est pas sur le papier où il y avait écrit qu'il y avait quelque chose dans la troisième église. Ah. C'est ça. Fiol de salut miraculeux. Vous pouvez trouver des larmes de cristal au pied des arbres au monde mineur et dans toute l'entre-terre. Vous avez la possibilité de mélanger deux larmes de cristal à fiol de salut miraculeux auprès d'un site de grâce. Cela vous permettra de créer des élections aux effets divers et variés. L'arme de cristal. Fiol du salut miraculeux. Oh yes. L'arme de vie. L'arme de vie. Alors fiol. Non c'est pas ça. Voilà. Mélange de salut miraculeux. A l'aide de ce menu vous avez la possibilité de mélanger deux larmes de cristal à fiol miraculeux. Cela vous permettra de créer des élections aux effets divers et variés. Ok. Oui mais par contre, enfin inventaire 1 sur 1. Donc j'imagine qu'on ne peut pas le perdre. Parce que quand il y a écrit 1 sur 1 on ne peut jamais perdre les choses normalement. Parler à Mélina. Oh. D'en комнаte de re Auguste. Oh je suis allé en vous. Voilà. Mais ok. La futuro ? Oui… Aram, mon cloud. Il s'est passé longtemps ? Si vous souhaitez, je les partager avec vous. Eh oui ? Avec vos yeux éliminés, vous serez conduits de l'endroit entre les pays, vous attendez de la guerre dans un pays loin, où vous vivez et mourrez. Alors, peut-être que cela peut vous servir en lieu d'une guérison d'une fille. Ah, mais je n'ai pas d'exemple là, il faudrait que je... Oui, non, si ! Genre ça par exemple, 1 sur 1, et on peut les réutiliser. Donc en théorie, on devrait pouvoir faire un mélange quand on veut. Restore la moitié des PV totaux. Restore progressivement les PV pour une durée limitée. Améliore temporement d'endurance, la foi. Enforce d'attaque chargée pour une durée limitée. Réduire considérablement les dégâts subis. Genre on pourrait faire ça. Et un régène de PV. Réduire considérablement les dégâts subis. Restore progressivement les PV pour une durée limitée. Je ne sais pas, ça a l'air pas mal. Un truc de défense quoi. Ça c'est pas mal ce qu'on a eu. Je ne sais plus où on l'a eu. Je crois que c'était dans... Perle de Cristal. Cristal c'était dans la... La grotte avec les grosses... Les bestioles là qui nous tiraient dessus de loin je crois. C'était super chiant cette grotte. Ouais non c'est bon. Au revoir. Alors... Oh elle a été là. Elle a été mise déjà. Octroi divers effets spéciaux. Alors attends. Euh... Les couteaux j'ai envie de te dire que... On les utilise pas des masses. Ça non plus. Enfin... Bombe de feu c'est parce que... Je sais pas en fait. Ça c'est bien parce que ça énerverait notre copine. Faire redouter d'ardeur les esprits invoqués. Ça peut être pas mal. Après je dis pas non au couteau quand même parce qu'ils font mal. On a que 25. Petite dague. Ouais je sais pas trop. Alors du coup... Ah là elle est vide mais on l'a toujours. Actuellement vide. Putain on a vraiment une bulle autour de nous quoi. Donc là c'est un régène et une protection de... Enfin une réduction de dégâts. Je pense que c'est pas mal comme combo honnêtement. Ah c'est brisé. Hop et elle revient. Parfait. Ah c'est vachement bien. C'est vachement bien. On peut faire des élixirs d'attaque, des élixirs de combat, des trucs de soin. Alors par contre il y a là la... La rivière. Est-ce que ça mène à quelque part ? C'est quoi ça ? Des chiens ? Ah mais ils sont morts ? Ah putain de merde. Mon dieu. Bon tu sais quoi ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens tu as pas volé ça là. Toi aussi tu as pas volé ça là. Je me sens si l'élixir peut revenir. Où tu vas ? Mais... Putain c'est pas là le combat ? Mais... Putain c'est pas là le combat ? Oh là là je suis en train de vous aider bande de débiles. Eh merde. Ah mais la bulle elle marche pendant un coup en fait. Merde. J'ai eu quoi ? Pierre de Forge. Par contre le regen il est comment ? Ah c'est 7 HP. Ah c'est pas mal. Ah l'hélice ouais c'est des trucs rares. Bon le regen il dure masse de temps ça va. Bah mince c'est une bulle de protection pour un coup. Ou alors euh... On s'est pris trop de dégâts. Ou alors parce qu'en fait on s'est fait taper pendant... Alors je pense que peut-être qu'il s'est pas activé. Parce qu'on s'est fait taper... Pendant l'animation. Donc peut-être que ça s'est fait genre regen et bulle. Et en fait ça s'est arrêté quand ça fait bulle. Je sais pas. On va retester. Bon ça on a fait. Maintenant on va faire ça. Et après forteresse. Bon après si la bulle elle marche que pour une attaque oui ça sert un peu à rien. C'est pas vraiment intéressant. Pas vraiment intéressant. Crab qui mange. On va regarder s'il y a autre chose sur la rive. Très bien. Allez à l'assaut. Oula pas là parce que j'ai pas envie de retourner dans l'endroit horrible. Mais à l'assaut de la forteresse. Il faut qu'on descende. On l'a vu lui. Ouais. C'est parti. Putain on voit rien avec la brume. La brume c'est forcément ça et lentilles. C'est parti. C'est parti. On va s'amuser. Oh mon dieu merde. Oh mon dieu merde. Oh mon dieu merde. Alors attends. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va s'amuser. Oh. Tiens. Ouh. C'est ça moi. Une graine. Je crois qu'on en a deux. Est-ce qu'on peut lui casser le casque ? C'est parti. Ah. Il fait grave du bruit quand même marre, c'est cool. En fait, je l'ai mis en... J'ai mis l'autre en raccourci, mais en fait, on s'en servira jamais. Je veux pas dire, mais lui, on s'en servira jamais. Autant mettre... Je sais pas, autant mettre un autre truc, en fait. On pourrait mettre des buffs. C'est vrai. Allez, copine, on y va, à l'assaut de la forteresse. C'est un petit truc, en plus. Alors... Ça a sauté au-dessus du... Wow. Un truc en haut. Il donne même des coups de bouclier, quoi. Magnifique. Ah, c'est pas des tonneaux qui explosent, ça. Papillon... Elle fait un putain de garde du corps, c'est énorme. Ah, des flèches qui se font saigner. Ça, c'est pas mal, ça. Les flèches qui font saigner. Il y a un passage derrière, aussi. Ça va, mec ? J'aime bien le fait qu'elle se téléporte et tout, qu'elle se replace. Qu'elle puisse envoyer sa lance, qu'elle puisse taper. Ouh, t'es vénère, toi. Attends, il y a ma copine. Oh, mon dieu. On va voir si tu me... En taille sanglante. Je pense que c'est ce qu'il a fait sur nous. Alors, octroi affinités. En taille sanglante, nom du serment sanglant, octroyé par le seigneur du sang. Vous fléchissez vos jambes, enduisez votre arme et votre propre sang. Effectuez une puissante attaque sanglante quand on arrive au cercle devant vous. Dagues et épées, sauf les épées colossales et les lames doubles. Ah, bon, on peut pas le mettre sur la note. Bah, de toute façon, nous, on peut pas la changer. J'aime bien l'effet de la bulle. Médaillon de Dectus Coche. J'aime bien le fait qu'elle se téléporte. Mais c'est... En fait, le fait qu'elle se téléporte, ça rend le... Ça la rend OP, en fait. Parce qu'elle sera toujours à côté de toi, quoi. C'est énorme. C'est juste énorme. Ah non, mais elle est parfaite, quoi. C'est bien de forge. Je pense qu'on est bon. Enfin, ça... De toute façon, je crois que... Je crois qu'il n'y a pas plus à faire. Ah oui, mais je peux pas. Comment ça, je peux pas ? Ah, là, je peux pas, oui. De faire le cheval. On va faire le tour vite fait, mais... Ah, trouver des roses de sang ici, c'est pas mal. Oh. Bah, je pense qu'on est bon. Je vais être honnête, je pense qu'on a fini. Ouais, allez, on se casse. Je pense qu'on est bon. On a tué le... Bah, le... Bah, le gros soldat. Du coup, j'imagine que ça, c'était le... Considéré comme le chef. Alors du coup, toi, t'es... T'es encore là-haut, ça marche. L'entaille sanglante, ça a l'air sympa. Ah, j'ai été attendu pour toi avec bâté de l'air. Tu m'as réussi à re-capture mon port? Oh, excellent news. Just wonderful. Et le night's dead, de l'air. Bien, mon ami, bien, 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 bien. Je savais que j'avais le droit à te confier. Alors, ici, c'est ton décembre, comme je vous promets. Allez-y, c'est tout ton. D'agre en acier monde. Cool. C'est bon. Bien, alors. C'est temps pour moi de me aller vers le port. J'ai beaucoup à faire. Au premier, je vais devoir ré-établir la communication avec les Demi-Humans. C'est quoi ça, c'est ? Tu ne me croient pas ? Bien, sous la terre, se déroule avec les Demi-Humans est possible. Même le vulgaire ne sera pas abandonné sous le règne de la vraie ordre. C'est pourquoi j'ai, Kenneth Haidt, la prochaine ligne est le règneur de Limgrave, qui a dit que le règneur de Limgrave a appris à l'appuyer. Juste vous le regardez, mon ami. Juste vous le regardez. Ah, oui. Je me demande si vous voulez aller au château, après. Je me demande si vous voulez entrer à mon service. I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Eardtree's true order. And who knows, perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you ? A fine accord, is it not ? Ouais. On dit toujours oui à tout le monde, en fait. Je t'attends à toi, à mon ford. On va prendre une cérémonie pour ton knight là, je pense. Je vois des belles choses avant nous. Nous sommes vraiment, par l'Eardtree, blessés. C'est bien, alors. J'ai beaucoup à faire. Mon temps de paix, bien qu'étant excellente facture. Cette arme n'est pas moins difficile à maille à puissance d'attaque qui est effectée par la foie de l'utilisateur. Intéressant. Une dague de foie. Donc lui, il fait du marchandage avec les semi-humains. Enfin, le marchandage. Il veut... Il communique avec, quoi. Là, ça serait pas mal de... De farmer des roses de sang, en fait. Wouah, il y en a plein partout. C'est pas un peu un traquenard, ton machin, toi ? Il faudrait peut-être que tu leur expliques au demi-machin, là, d'être sympa. Oh, putain, ils arrêtent pas de tout se descendre. Bon, bah. Ah, mais elle fait une attaque spéciale, je crois. Genre le blocage R2, je crois que c'est ce qu'elle vient de faire. Bon, mec, faut qu'on cause, là, parce que... Je crois qu'on a un problème de... ...de communication. Tu t'en occupe ? Comme elle est agressive, en plus. C'est bon ? Bon. Ah, tu, c'est toi, c'est ça ? Ah, je crois que tu devrais avoir vu ça dès maintenant, oui. Le stade de ma mort ? Oh, c'est vrai, c'est une faille fête pour une terre, pour être sans un règne. On doit être retrouvé, avec hâte, et pas ce genre de godric, mais un vrai, et un grand grand-machin, de la propre lineage, Je suis désolée d'avoir évoqué vos rêves, mais je n'ai pas l'autorité d'évoquer à la nuit, comme les choses se passent. Le grand Kenneth Haidt est en train d'évoquer sa réveille. Mais maintenant, je dois commencer mon cherché en plus tard, pour un roche de la vraie et d'évoquer, pour évoquer les rêves de Limgrave. Je dois commencer mon cherché en plus tard pour une vraie et d'évoquer. Par contre on avait récupéré... Ah mais c'est charge lourde. Ouais on passe directement en charge lourde tout le temps. Alors attends, est-ce que toi tu... On va faire ça. Du coup ça va faire recharger la zone. Et peut-être que lui il aura avancé dans sa quête. Je ne sais pas. Ah oui, l'esprit il a quelque chose à dire ou pas ? Il demeure-tu, Seigneur Kenneth ? Le cheval est augmenté par le sang. Il y a encore plein de bestioles dedans ou pas ? Evidemment... ... On va voir si ça a évolué. Ouais ça va, ça m'occupe. Bon. Non. J'avoue qu'elle fait des bons dégâts maintenant. Ah c'est pas... C'est pas la folie, c'est pas nous, mais... C'est pas mal. Je crois que ça, ça doit être peut-être la mère. Genre elle a été tuée en fait, attrapée et tuée. Les demi-humains, j'en sais rien en fait ce que c'est ce monstre-là. Alors du coup... Ouais donc du coup il est plus là. Bon, je pense qu'on a fini dans cette zone. Ce qu'on peut faire c'est aller là. Genre là. Comment on passe là en fait ? On visite encore un peu. Ce qui est bien c'est que quand on va retourner genre à la zone qui était difficile... Comment ça s'appelle ? Genre la cathédrale. Bah du coup, ouais, ça va plus être la même. Alors attends. Peut-être là, par là. On va bien les défoncer les machins. Alors, est-ce qu'il y a un saut à faire ? C'est plus quoi ça ? Oh ! Alors attends. Ça, il faut les marquer ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Putain, où ça va nous ramener ? Chaque fois on a des surprises de ouf quoi. Genre on avait eu un géant... Après on est dans un monde... Oh putain. Tertre draconique de Grégole. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc ? Où est-ce qu'on est ? Mais on est encore plus loin. Mais la zone elle est immense en fait. La map elle est immense. Ah mais merde ! C'est pas une statue en fait. On peut aller là ? Dis-moi que c'est... Yes. Sanctuaire bestial. Qu'est-ce que c'est que ça ? Toi t'es un NPC toi. Bonjour. Je viens en ami. Non mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Euh... Il y a peut-être quelque chose... Genre un outil à avoir. Genre des fois... Dans les Dark Souls, genre le deuxième par exemple, on devait avoir un anneau pour comprendre ce qu'un NPC disait. Il y a des trucs comme ça. Oh mon dieu, mais ça a l'air d'être encore une zone super grande. Par contre j'ai un peu peur que ça ne soit pas notre niveau du coup là. Toi tu me fais peur déjà ? Oh mon dieu. Adepte de la lampe d'ébène. Il a tapé à 500. Oh la vache. Ouais, enfin quand il a tapé à 500, euh... Ouais non, moi il me one shot quand même. Un arbre. Oh, c'est quoi ce truc ? Quoi ce machin ? Mon dieu. Ouais, d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Casque de milicien vulgaire. Ouais, c'est pas vraiment notre niveau là ici quoi. La langueur exagérée du couvre-chef vise à faire apparaître son porteur plus grand qu'une lumière en réalité. Oh c'est stylé ! Enfin c'est pfff, oui non, c'est pas assez bof. Mais non, enfin non, ça irait bien avec nous en fait. Je trouve. Bon par contre l'autre, ouais il nous touche, il nous tue quoi, c'est ça le problème. Après, est-ce qu'on peut le faire ? Bon, vu les dégâts, oui, mais faudrait pas se faire toucher une fois. Bon dieu. Ah mais oui, vous combattez avec ça, mais je connais. Mais sauf que, bah vous êtes méga résistant et très haut niveau et tu dois faire super mal. Oui, voilà. En fait, attends, tu peux pas faire juste taper ? Non, t'as trois coups en fait et après tu... c'est quoi ça ? Et après tu t'arrêtes en fait. Je pensais qu'elle swingait en fait tout le temps tant qu'on appuyait. En fait non, elle a un enchaînement de trois coups même sur le cheval. Il n'y a pas de lumière stellaire. Ah, déjà un autre ? Ah ouais ! D'accord, j'ai vu ce qui garde le pont quoi. Ouais non, ça ira. Oh mon dieu de merde. Ils sont durs à choper ces coups. Putain, tu veux pas me donner ta lance ? Elle a l'air bien. Bon, là il y a un dragon. Ah le pont il est là. Il est là. Ouais non, ça ira. Ah le boss. Le boss qu'on avait à faire là. C'est le Chevalier. Je sais pas combien il y a un dragon. C'est quoi là ? Non ? Ah non 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 ça c'est le... Non non c'est pas le chevalier. Non non je peux plus partir. Non c'est pas là le chevalier. Putain je l'ai pas marqué le chevalier. Je me rappelle plus où c'était moi. Je crois que c'était là. Grotte cristalline. Je crois que c'était là. Celui là qui utilise la même épée que j'ai là. Yes c'était là. Est-ce que maintenant. Niveau dégâts. Et oui c'est plus la même. Par contre attends. Merde. Fait chier. J'aurais bien voulu utiliser... Maintenant j'ai intérêt de ne pas me louper. J'aurais bien voulu utiliser le... Les âmes. ... 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 De toute façon on va vite maintenant. Voilà pour éviter la même merde. Voilà maintenant il n'y a plus ce problème là. Ouais non c'est une attaque. C'est bien une attaque. On va le prendre cher. Ah tu fais moins le malin connard. Voilà. Bien joué. Ah tu fais moins le malin là. C'est quoi ça ? Mais c'est une femme. Alors par contre ouais je ne suis pas trop fan. Enfin oui oui c'est bien. Le coup du... On a un dégât qui part. Enfin qui est résisté. Mais je ne suis pas trop fan. Alors le régène la moitié de la vie. Oui alors ça ferait un soin en plus. Pas trop de ça. L'endurance améliore l'endurance. Ça ferait un régène où l'endurance remonte plus vite. Temporairement la foie ça nous permettrait de faire plus de dégâts à la foie. Ou se soigner. Pas vraiment intéressant. Renforce les attaques chargées pour une durée limitée. Ça peut être pas mal. Moi je dis l'endurance. Donc on a un régène de vie et un régène d'endurance. Je pense que c'est bien. Je sais pas trop quoi augmenter en fait. L'esprit j'aime bien. Mais bon. On va peut-être faire endurance jusqu'à 20. De toute façon on s'en fout du coup. Si on fait des choses qu'on n'aime pas. Parce qu'on va pouvoir... On va pouvoir... Remettre nos points. La moitié ? Genre ce qu'on avait récupéré ? Ah oui sinon on a récupéré ça nous. Augmente les PC maximum. C'est pour ça qu'il spam son attaque en fait. En gros c'est comme ça que ça marche. Euh ouais bof. On passe à 113 au lieu de 106. C'est vraiment bof. Moi j'ai envie de ressortir ça mais bon. Des résistances de dégâts magiques. Ah mais non. Non on utilisait ça pour faire plus de dégâts. Ouais la charge. Ah. Genre sa moitié à elle. Genre son amoureux ou un truc comme ça. Peut-être le chien en fait. Peut-être le chien est mort. Ah le chien est mort je crois. Ça on peut passer à travers. Genre mais c'est qui qui lui a fait ça ? Acronique. Bon. Ça c'est fait. Euh. Dernier refuge du loup. Ça c'est fait. Dernier refuge du loup. Donc les quêtes. De-de-de-de Elden Ring. Genre comment euh. Ça va être. Ça va rendre fou. Genre euh. Euh. Attends. On va revenir. Là. Alors comment finir la quête d'un ou d'un personnage. Quoi faire. Euh. Comment ça fonctionne. À quel moment. Ça va être euh. Va être fun. C'est ça qui est un peu prise de tête. Et la plupart du temps en fait dans. Dans les Dark Souls et tout ça. T'as qu'une chance. Et euh. Si tu te loupes. Euh. Bah tu. T'as merdé. C'est euh. Il y a un truc. Il y a une euh. Un point là. Euh. Il faut que tu repartes en New Game Plus quoi. Il faut que tu finisses le jeu. C'est bien. Oh merde. Ok cool. Merci. Donc ouais. Oh c'est quoi tout ça en bas. Ça fait mal. Oh des squelettes. C'est bon ça l'a tué. Ouais. On y va. On y va. On y va. Oh ouais. Il y a un chemin là. Par contre c'est la statue Que je voulais toucher La statue elle était en haut S'il y a une statue là il y a sûrement un Oh merde Ah putain de merde Mais je vois rien S'il y a une statue là il y a sûrement Ah mais ça Un donjon Ouais non mais c'est chiant de combattre ça Putain tu vas me casser les noix Jusqu'à combien de temps toi Oh Ça doit être ça Que la statue doit montrer Quand il y a une statue elle montre Un donjon Catacombe des eaux noires Il y a peut-être la prêtresse Des eaux noires dedans On a pas besoin de s'arrêter Oh Ah Ah la pute Tiens ça prend droit Oh merde Oh la vache Tiens ça doit prendre droit Après j'ai envie de dire Résine de racine Après j'ai envie de dire On est quand même bien puissant Donc ça va Ouh c'est quoi ce bruit Ah il y a les flèches encore Oh C'est quoi ça Ok Attends Attends Putain Oh le saignement Nan mais ils font quand même méga mal Ces machins Ils font quand même méga mal Ah mais c'est boss Qu'est-ce qu'on fait On y va comme ça Ouaaf De toute façon ça doit être encore un tout petit don Au jour Ok d'accord C'est quoi ça J'allise Garder Le mec il a enlevé son Sa capuche et tout A fait voir un peu L'élixir Comment ça marche Sous-titres par Jérémy Marteau de guerre J'avoue que Ouais la La régène d'endurance Ouais mais là je suis plus en combat Donc elle Elle descend plus La régène d'endurance C'est pas mal Si on avait une régène de PC Putain ce serait trop Marteau de guerre Cri du Hableur Suffit mon lourd pour broyer les armures Et leurs propriétaires Hop Je le trouve assez rapide en plus Là j'imagine que On a attaque plus Ah ça a changé La deuxième attaque Ah c'est top Poussez un cri en plein Dans le train Pour annoncer votre présence Augmente la puissance d'attaque La défense Et la récupération d'endurance Ah ouais non C'est pas que ça en fait D'accord Le régène dure méga longtemps Régène de l'élixir Là c'est bien contre les boss Ça va vraiment nous aider Maintenant on va voir ce qu'il y a de ce côté Quoi ? Pourquoi tu... Quoi ? Le doigt sanglant Bah merde alors Ça fait envahir C'est un NPC Mais Wow ok d'accord Wow ça me tire des trucs A Yes il m'aide J'arrive pas à le toucher C'est bien Merci tu viens Réduvia Merci Merci Yura Merci Yura Cumul de saignement 30 Ouais c'est parce que ça tape vite Dague dentelée à l'âme courbée Pour une autre Ses hauteurs du seigneur du sang Ses armes d'échiquette Les chairs de sa victime Causent des saignements Avec une efficacité effarante Comme on atteste La couche de sang Dont elle est perpétuellement enduite Lame de sang de Réduvia Vous effectuez une attaque de taille Avec leur infâme dague Et transformez les taches de sang Qu'elle arbore en lame de sang Flottante Qui accumule du saignement aux ennemis Cette compétence peut être enchaînée rapidement Le mec il en avait deux Ouah ça tue Oh ça tue Et genre ça par exemple On peut en avoir deux Le mec il en avait deux Donc euh Ah ouais mais en même temps Je peux mettre n'importe quelle dague Ça doit marcher Ouais je peux faire ça On fait un peu le voleur quoi Ouais c'est pas mal C'est pas mal Mais le mieux ça serait d'en avoir deux Ouais accumulation de saignements Euh 30 Donc euh Deux trucs comme ça Ça peut être pas mal Mais bon j'imagine qu'il n'envahit qu'une seule fois Caverne des eaux noires Euh Mais on connait ça non ? Non Il y a plein de trucs à faire Il y a vraiment plein de trucs à faire Ah mais attendez J'ai pas euh J'oublie à chaque fois les fioles J'avais un peu oublié ça Depuis genre 3 heures Il y a des trucs qui marchent C'est quoi ça ? Oh merde c'est un piège Oh putain Ça fait du Oh mon dieu d'Oscar Allez venez Oh Boss Ok Bah au moins c'est rapide Champignon X5 Parti Ah non on peut pas C'est quoi l'arnaque C'est quoi l'arnaque Le coffre C'est Mon dieu t'es encore là Toi Qu'est-ce qu'il fait ? Il me crache quoi Tu te fous de ma gueule Je pense qu'on aurait pu continuer à le taper Et le tuer Ah Ah Well What do you know You're tarnished like me Now how did I get that wrong I took you for a demi human Or some such What an innocent mistake I assure you Well water under the bridge Now we're squared up How about we play nice from now on Donc Pat, Patches, tout ça, il est dans Darsus 1, 2, 3, je crois qu'il est peut-être dans Demon's Souls, je n'en rappelle plus, mais c'est un menteur quoi, le mec il est toujours là à essayer de s'enrichir et récupérer ce que les gens portent en les tuant évidemment. Mais c'est un magasin aussi, enfin c'est un marchand. Ouais c'est bien Patches en fait, enfin en anglais. Nomadic, vous pouvez dire, mais pour le moment, ces soldats étudiants se sont rendus bandits et ils sont payés pour ma gruel, en exchange pour ma... ...et bien, leur montrer les chaussures. Mais honnêtement, ce racquet de lootage est vraiment terrifiant. Franchement, je suis prêt à cuisiner mes mains, ça a permis de me mettre un shop légitime. Donc ne pas être un étranger, je serai prêt à rouler le deal la prochaine fois. Le truc c'est que dans tous les Dark Souls et tout ça, c'était un bon marchand, il avait genre des flèches de poison, des couteaux de poison, des trucs comme ça. La prochaine fois, je serai prêt à faire affaire. Ouais mais où ? Genre ici ? Faut que je change de... ...du batterie, désolé. Donc, ouais. On va se reposer, enfin se reposer, retourner au... ...au feu là et y aller et essayer de lui reparler. Je sais plus c'est dans quel... ...Dark Souls où il avait genre une histoire bien longue. Genre on le revoyait plusieurs fois. Dark Souls 1 je crois bien. Oh putain. Euh... C'était où ? C'était là. Il va peut-être essayer de nous tuer encore une fois. Genre déjà il y a encore un coffre. Allez, ça y est, ça commence. Ça commence les entourlopes. Déjà il y a encore un deuxième coffre maintenant. Par contre nous avons des costumes en tissu. Vêtements faits à partir d'un matériau grossier. Très répandu dans l'entreterre. Alors, racheté, voilà, il a des trucs quand même bien rares j'imagine, comme d'habitude. Réplique de grâce. Révèle un ray de grâce préceptrice. C'est une réplique de grâce. Attends. Non, si c'est des répliques de grâce en plus. Non, j'avais des gens... Ah mais il en a... C'est pas cher. Ça c'est quoi ? Entrave de Margui. Lis brièvement à la terre Margui qui fut autrefois enchaînée. Bien qu'abîmée, ses chaînes se conservent pas moins des traces du pouvoir suffisamment puissant pour lire le nouveau Margui à la terre. Dague éventail. Il lance des couteaux en éventail pour un filet de dégâts. Après il a ça. Quantité obtenue autour... Ouais c'est pas cher en plus tout ça je pense. Il a des grandes flèches, des carreaux de balistes. Il a ça. Dague de parade. Bouquet en bois chevalin. Ça c'est cher par contre. Éclat de verre. Je prendrais bien ça. Quantité de rune obtenue pour une courte durée ? Je sais pas en fait. Ou alors la clé de la pierre là. Non mais j'ai pas assez. Bon. Oui. J'ai fait que ces bandit de faire une courte durée. Maintenant ils sont tous les suppliers. Non c'est bon. Je veux dire... Ils ne comprennent pas une parole que je disais. Mais ça n'est pas important. Nous avons une connexion naturelle. Ils sont tous les soldats. Surveillants de l'armée défiée. Ils ont travaillé à l'arrivée par leur grand grand et puissant. S'il n'y a qu'à s'éloigner. C'est la même vieille histoire partout où j'y vais. Bah. A la merde dans tout le monde. Ce coffre. Je suis sûr que c'est un coffre qui va nous téléporter. Obligé. C'est une... C'est pas... C'est pas trop spéciale. C'est juste quelque chose que je vais sauver. Comme merci. Pour un très valable client. Mais puis encore... Il aurait pu trouver quelque chose de grandir. Et de suite... Ce client valable pourrait être un long temps à venir. Tout est de l'envoyer. De l'envoyer. C'est sûrement un truc pour se téléporter. Voilà. C'est marrant hein. Mon dieu ce mec. Je devrais savoir que tu me disais petit peu. Les dieux demandent vengeance. Vengeance ! En gros il nous envoie sur un ours. C'est peut être pour ça que l'autre est mort en fait. Parce que... C'est Patches en fait. Enfin Pat qui l'a envoyé. Il est mort. Et il s'est fait bouffer par l'ours. Oh il y a un objet là. Bon après nous on s'en fout. On a déjà fait cet endroit pas mal de fois. Bon fracassant. Je crois qu'on nous attaque toujours. Je peux pas crafter. Alors vous bondissez haut en l'air et retombez lourdement devant vous. N'a pas créer une puissante bande de choc qui se propage partout. Bon du coup on s'est retrouvé où nous. Pourquoi je peux pas me téléporter. Oh la pute. C'est à cause de lui. On peut pas se téléporter. Ok on va aller par là. Maintenant il faudrait le retrouver. Pater lui parler. Voir ce qu'il dit. Pour faire avancer sa quête. Le problème c'est que je me rappelle même plus par où on était passé. Genre il faut voir si il nous a vraiment retiré la bulle. Ouais non c'est bon. On était où nous ? Genre là bas. Catacombes des eaux noires. C'est catacombes des eaux noires je crois. Ouais là il nous a balancé en fait dans la forêt. Et on était dans l'impossibilité de partir de la forêt. Enfin je crois que c'est catacombes des eaux noires. Putain je me rappelle plus. Non c'est pas là. Donc ouais impossible de partir de se téléporter. Et on se retrouve dans la forêt quoi. Oh. C'est lui qui nous a aidé. Ouais il nous a sauvé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que c'était là ? Caverne des honneurs. Pour dire qu'il y a un NPC là. C'est bien. Alors maintenant on veut des explications. Attention. Du calme. On a une émode en plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Mouais. Où est-ce qu'on voudrait aller maintenant ? Faudrait monter là. Comment on fait ? Par là peut-être. Mais ouais. C'est pas chiche. Je pensais le rencontrer dans ce jeu aussi. Un jour à un moment ou un autre. Mais je pensais pas comme ça. Oh mon dieu. crème dorée. Tu vas me dire que je l'ai complètement loupé. La première fois que je suis venu ici. Ha ha. C'est fou. Attends. Là il y aurait ça. Ça. Ouais parce que au début. Oui quand on est passé là j'étais pas trop à fond dans l'exploration. Enfin oui je la faisais mal en fait. Donc c'est pas très très étonnant en fait qu'on soit passé à côté d'autres choses. Genre ça je l'ai pas vu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Faut faire attention s'il y a pas des boules qui explosent du coup. Quoi ce bruit. Oh. Très bien. Euh là. Je sais pas ce que c'est. Genre un petit lac. Oh mon dieu. Ah putain c'est ça. Oh y'a des géants partout. C'est tout hein. Bien ça de prendre. Ah dans le bec euh. Ça fait de l'effet. Ok. Ouais y'en a plein des géants là. Bah. Ouais ça doit être là. Enfin là il doit y avoir un truc. Euh. Ouais. Enfin nous on peut les combattre hein. C'est pas comme si c'était très très compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une statue ? Tu vois. Ouais. Un peu d'aile. C'est pas serieuxです. Ouais. Ouah. Sauvé. Elle est toute Bali à 1500 Impression. Mais. C'est quoi ce machin ? On la casse ? C'est bizarre ça. Ça va, ça va, ça va, ça va. Plus simple comme ça. Y'a une pêche. C'est bon. Et là, ça en fait beaucoup, des machins. C'est bon. C'est bon. Oh mon dieu il est horrible. C'est dégueulasse, il a un gros crâne sur la tête. Qu'est-ce qu'il veut le mouton là ? Casse-toi. Casse-toi le mouton. Casse-toi. 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 Non, non ! Ça me fait un peu peur, là. Ah, le machin, quoi. Lame cornue aux plumes bleues. C'est quoi, ça ? Augmente la défense quand vos PV sont bas. Alors, le chœur chante, lorsqu'il n'y a pas une minerie n'accroche, alors que d'autant plus de tenacité à la vie. Il faut mourir, autant partir avec panache. Pourquoi pas ? Un truc complètement comme ça, au hasard, qui apparaît et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de trucs comme ça, la nuit. Je trouve. Tiens, on peut. C'est une zone dangereuse. Sans déconner. Ah non, c'est parce qu'il y a un camp, là. �� jenne chianta, ce n'est pas de contribution d'ail. Là un camp, là un camp, là, et de là, c'est de vie. Donc ça, à un camp, là la playlist à qui rep apare,anden-ce qu'il s'il quan a vraiment bien ? C'est mauvais. Puis là, 2000 m osoby encore une base sur le camp. Il s'il n'a simples qu'àicas que le hunter expl إلى, apparaître quand elles escondres pas. Ne acha camps sont faite dans les camps. Non, mais souvent, elle ressemblètes, restezampres. Ah tu vas pas te laisser faire Voilà Ah on est jamais venu là Y'a un coi Écu bestiale Non on a un truc avec un peu Un peu moins de résistance A part la magie C'est mieux le nôtre Ouais il fait revenir Là y'a quoi Ah Oh il y'a des mecs hein Bon Hop là Eh garde du corps tu te ramènes Voilà bien Sympa ce petit Ah il y'a une statue Par là peut-être Oh il y'a la voix de sim truc machin dans le 1 là Le chevalier oignon Je sais pas quoi Je suis Alexander Also known as the iron fist And as you can see I'm stuck here Please Can you help me out of this Euh ouais Ouh là Ok C'est bon C'est bon Mais t'es vraiment un pot qui parle en fait Je pensais qu'il était dedans le mec Once again The pleasure is mine I am the warrior jar known as Alexander Iron fist Alexander in fact I journey to the east Where I intend to further my education in the ways of war And beyond these lands lie the scarlet Rot blighted Kaelid wilds And upon their southern edge is Redmayne castle In which a festival of combat is being held I heard whispers of such festivities before Doesn't the notion set your breast Ah il parle du lion rouge On l'a déjà tué Ouais on l'a déjà Il va à l'est Nord Sud Ah attends Peut-être là en fait Genre ça Ou alors Genre là Droite Vraiment À droite Droite Ouais Ouais c'est à gauche De la map du coup Parce que moi je pensais le Le lion qu'on a déjà tué Mais en fait non Il va à l'est lui Il va à l'est lui Encore un géant Par contre moi la Par contre moi la Euh Par contre moi la Non vous voulez la statue Faut qu'on monte tout en haut Ah Ouais Non il me faut la statue Elle est juste là Elle est juste là Oui Non mais c'est marrant Elle est pas Elle est juste là Mais elle est hors d'atteinte Après elle a l'air De pointer là Ah Je crois qu'on a trouvé Je crois qu'on est bon Notre soixante dernière demeure Profanée Mais plutôt assez la peine Pour voir Que l'abjection Ça va on va faire le ménage T'inquiète T'inquiète On est l'exterminateur Catacombe funeste C'est pas original Comme nom Ça c'est le boss Ah c'est des squelettes ici Faire gaffe Parce que lui Il peut contrer Avec sa merde C'est pas memorial C'est le boss C'est le boss Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Let me Lord Qu'est-ce que ça Je suis Qu'est-ce que ça Ah merde Voilà c'est bien Y'a combien de points 12 000 ? Ah on pourrait aller encore augmenter notre tank Oh putain y'en a les archers au dessus Oh stop 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 les dégâts quoi T'es chaud toi Va vite te calmer hein Ouais on a un archer au dessus Ah ça c'est pour le boss Archer 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 Chaque fois je tapais quand l'autre il tapait en fait Par contre comment on monte ? Oh là Non là Ok Euh ouais on fait des dégâts mais euh Enfin Eux aussi hein Oh c'est pas grave ils sont en bas Ushiga katana Oh cool Cool D'accord j'ai eu un lag Pouf on est bon Euh on a deux Ushiga katana Du coup on peut le double Par contre on devrait peut-être rester non ? Moi j'ai envie de dire let's go Euh par contre on peut se soigner peut-être Voilà On a là Et on a double katana Fais voir un peu les mouvements Ça c'est Ouais c'est pas mal si on veut faire euh Double katana Enfin ça fait stylé hein Ah c'est pas mal hein Parce que c'est vrai que euh Ouais c'était limité avant Dans les anciens mais là avec plusieurs enchaînements C'est quoi c'est Tac 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 Vraiment stylé Vraiment vraiment stylé Ah en plus c'est stylé comme ça Oh ça pète Et ouais parce qu'il en range un en fait Ah mais ça c'est bien fait en fait Parce que oui les T'as les C'est quoi les Pas les pommeaux Les euh Oh mon dieu Euh les shit là En anglais Oh mon dieu j'ai le mot sur le bout de la langue L'étui Qui sont euh Qui sont pas au même endroit et tout Ah c'est stylé C'est stylé Ouais deux katana c'est pas mal Si on veut faire un samouraï ou un 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 Comment ça s'appelle Un ninja ou un truc comme ça Regarde là c'est classe Ouais c'est pas mal Je suis content d'avoir euh Deux katana Comme ça Si on veut ça On veut refaire un kiff De faire ça On peut le faire Ah mais j'ai plus mon 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 régène en fait Assassin des couteaux noirs Ah mais il a plus de vie Il a la moitié de sa vie Wow ça m'a fait tomber Ah on t'a eu là hein Bien joué Dague pourpre de l'assassin Ah c'était pas mal le coup euh Genre elle a esquivé l'autre et elle s'est pris mon coup Morte fleur Morte fleur Dague de l'assassin Trois machins noirs C'est ouf Bah c'est pas une dague Je suis con Ah Les coups critiques restaurent les PV Ouh Parfois faire goûter la mort au demi-dieu Les coups critiques restaurent les PV Hum Ta... Hum Ouais Pourquoi pas Et après on a eu un objet clé De ce que j'ai vu Ça Euh... Le clair bestial qui réside dans le sanctuaire bestial loin à l'ouest Amas Et se repait de ses plantes La nuit du funeste combo Le vol de la rune des morts du soldat par un premier trait pas d'un demi-dieu Ensuite la rune de mort se répandit dans l'entrement via les racines Souterraine de l'arbre monde et se manifeste sous forme de morte fleur Ah le clerc bestial qui réside dans le sanctuaire bestial loin de l'ouest amas et se repait de ses plantes On l'a vu Ouh il y en a encore un là On l'a croisé le cléric bestial machin là A l'est C'est ça ? Sanctuaire bestial Ah bon on va y aller ? On va voir si euh... Si du coup on peut lui parler ou je sais pas quoi il va nous bouffer je suis sûr Alors attends j'ai combien ? J'ai 15 000 sur moi Ouais alors attends Attends, attends 2 secondes juste au cas où hein Parce qu'on a 15 000 J'ai pas envie de les foutre en l'air Ok on peut pas Là Voilà, plus 5 Enfin non elle est plus 6 ou plus 5 ? J'ai pas compris Elle est plus 5 ok c'est bien ce que j'en sais Là c'est bon on est à 680 Ça va Attends par contre j'ai mis un machin C'est pas mal là Voilà maintenant on va voir ce que ça fait le clerc Alors ça va peut-être l'énerver, ça va peut-être euh... Je sais pas... Apparemment c'est un clerc Bon un clérique quoi Il fait de la magie du coup il peut peut-être nous apprendre des trucs Donnez la fleur Oui Ah il en faut peut-être d'autres Ah Apparemment c'est un clerc Ok Ok Ouh Ok 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 Alors attends il m'a donné des trucs mais euh... On verra ça après hein Euh... C'était là où on est ? Je sais plus Je me suis un peu perdu Ouais 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 Alors vas-y qu'est-ce tu m'as donné ? Machin ? Tu me fais un peu... Tu me fous un peu les boules là Ah on a des graines dorées aussi encore Attends tu m'as donné... Euh... L'œil Alors... De pierre portant des traces de griffes Et remis par Gurenk le clerc Bessia Il devrait se mettre à vibrer en présence de mortes fleurs Ah c'est bien ça ! Il reste un violet trou frémi comme il s'était vivant Je reste affamé j'ai encore faim d'amour Donc ça m'aiderait à trouver euh... D'autres mortes fleurs en fait Et après il m'a donné autre chose et... Je sais pas j'étais trop impressionné J'ai pas vu ce qu'il m'a donné Peut-être un médaillon ? Euh non Ah c'est ça ! Sceau de griffure Alors... Sceau sacré octroyé par machin L'une des rares reliques permettant aux incantations d'exploiter la force Comme caractéristique principale Les marques de griffes symbolisent le Kuro Améliore les incantations bestiales apprises auprès de ce dernier Mais c'est quoi ça ? Un bouclier ? Ah non ! Bonus d'incantation 110 Renforce les incantations bestiales Ah je peux l'utiliser ! Ah on peut l'utiliser à la place de ça ! En plus on devrait... Ça va être mieux parce qu'on est à 110 en bonus d'incantation Ça utilise la force D en fait Bon après la foi elle est amoindrie Donc en gros ça c'est pour... Si quelqu'un... Si on veut faire un truc Genre force foi quoi En gros Et ça renforce les incantations bestiales Donc la magie qui va sûrement nous apprendre le mec C'est bien ! C'est cool ! Bon on va faire une pause Je pense qu'on va faire une pause On commence à être bien là ! On commence à être vraiment cool ! Euh ouais on va continuer comme ça Et après on repartira dans le sens inverse et tout Il y a aussi ça que je voudrais voir ce que c'est Mais euh ouais là il y a plein de petits trucs A voir Ouais faut faire comme ça en fait Dès qu'on voit quelque chose sur la map Un peu bizarre genre par exemple ça c'est plein de tombes Je crois qu'on y allait Ouais la map est vachement Vachement détaillée Là il y a une grotte Ouais au final la map elle est méga détaillée Elle est vraiment super bien faite Faut juste prendre le temps Faut pas avoir des... Parce que c'est des dessins grossiers en fait Mais au final bah ouais il nous dit exactement les choses qu'il y a Il essaye de quoi lui ? De s'enlever le casque ? Ouais en tout cas c'est cool on avance bien on progresse bien On a des nouvelles choses et tout ça On a fait du bon là En taille sanglante Accumule de saignement 57 Ah ! Intéressant On peut faire le saignement avec le katana aussi Genre on pourrait le mettre sur l'un Et l'autre on garde son attaque Je vais voir un peu ce que ça donnerait Ah putain on peut mettre en 100 Donc du coup il deviendrait ésotérique Si on met l'augmentation 100 Non c'est ça que je vais faire Ouais c'est classe hein Mais on se défonce la... On se coupe hein à chaque fois on baisse sa vie C'est stylé hein C'est stylé stylé hein C'est stylé stylé hein Euh... Hop et après il faudrait... Ouais il faudrait prendre l'un en fait On aurait plusieurs attaques C'est classe C'est très classe J'aime beaucoup Ca fait très très animé hein C'est très manga Naruto machin Mais euh... Voilà c'est stylé C'est classe C'est classe Saignement en plus ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait euh... Enfin oui non si ça fait saignement euh... Cette attaque C'est intéressant Ah oui on l'a mis en 100 Du coup accumul de saignement ça a aussi augmenté On est à 57 au lieu de 45 Intéressant Et on a ça là J'aime beaucoup le fait qu'on puisse changer les attaques en fait sur certaines armes C'est vraiment intéressant Là le... Lui il a le coup de pied Donc le fouet c'est un peu con Mais... On peut mettre ça On peut mettre d'autres trucs Non c'est vraiment très 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 intéressant 69 enseignements 57 Non c'est vraiment cool Je suis très content qu'ils aient fait ça Parce que ça... Ça fait vraiment varier euh... Varier les choses Genre... Les gens vont jamais avoir la plus ou moins la même chose en fait C'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont fait Bon allez on va s'arrêter A la prochaine Ciao ciao Ciao